Quels sont les prérequis à l'émergence de cette maladie ? Pour vraiment décoder correctement cette maladie ? Oui, donc pour moi je le répète mais du coup c'est juste proposer une autre manière de regarder le symptôme en ce qu'il est une conséquence à un moment donné et que si on veut résoudre la problématique qui nous fait souffrir ou qui se répète parce que dans la logique répétitive il y a des symptômes mais les symptômes peuvent être aussi sur des situations, sur des schémas, des scénarios. Donc voilà mais c'est un autre aspect mais du coup aller regarder la cause. Si on fait ça on se permet de revenir à son point de pouvoir. Donc du coup pour l'asthme par exemple, l'asthme on parle aussi de cris silencieux et tous ceux qui ont connu ces manifestations d'asthme ça va leur parler, ce cri silencieux. Tant dans le ressenti de leur corps avec cette incapacité à inspirer la vie, à inspirer l'air autour de soi. On peut aller chercher derrière une immense angoisse, derrière ces manifestations d'asthme. Peut-être la fuite aussi, vouloir s'enfuir un petit peu à toutes jambes parce qu'on se sent étouffé par le pouvoir qu'on donne aux autres à un moment donné qui ne nous satisfait plus. Peut-être aussi parce qu'on a le souhait quelque part de devenir autonome et que c'est compliqué. Envie de prendre des responsabilités et que c'est difficile. Si je suis un enfant que je manifeste des crises d'asthme, je peux vivre l'angoisse transférée de mes parents, c'est-à-dire une maman qui est angoissée, un contexte parental angoissant par un problème d'argent, de maladie, etc. Et me sentir étouffée et impuissante vis-à-vis de ça. Je peux avoir envie qu'on me sauve, malgré moi, sans moi agir, qu'on me libère d'un danger qui n'est pas forcément réel. Voilà. J'ai peur peut-être parfois de manquer d'amour aussi et l'asthme finalement va me servir d'artefact pour attirer l'amour à moi. Donc la crise d'asthme joue ce rôle-là d'attirer l'amour à moi. Voilà, tout à fait. Peut-être que je ne conçois plus de me séparer de ma mère quand je suis tout petit, parce que ma mère est douce et m'intentative, qu'il y a un contexte peut-être aussi de séparation, de divorce. Et là, je peux vivre de l'angoisse. Voilà. Du coup, la crise d'asthme, en tout cas, me permet de manifester mon incompréhension face à tous ces paramètres-là, par exemple, de crier ma peine, peut-être mon désespoir. Oui, donc c'est vraiment à prendre au sérieux. Oui, et très tôt. En particulier chez les enfants. Et très tôt. Et en particulier chez les enfants. Bien entendu, ça n'est pas anodin. Merci beaucoup, Corinne Coulin-Bellet. Merci à vous.